Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. C'est Estelle Youssoupha qui est avec nous, notre députée de la circonscription 1. Je dis notre parce que la KTV est dans la circonscription 1. Bonjour Estelle. Bonjour, bonjour Anne Constance, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Estelle, vous êtes à Mayotte très souvent, mais spécifiquement cette fois-ci parce que le président de la Commission des lois, Sacha Houllier, et la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Elodie Jacquet-Laforge, sont à Mayotte. Pourquoi, Estelle, et vous le dites souvent sur vos réseaux sociaux, pourquoi c'est très important que des personnalités importantes de la politique française qui ont beaucoup à faire et des responsabilités viennent à Mayotte ? En fait, j'ai longtemps dit et je partage la fatigue générale de dire le tourisme ministériel, les délégations, on en a ras-le-bol, etc. Cependant, en fait, les visites permettent à nos interlocuteurs à Paris d'avoir une meilleure connaissance des réalités à Mayotte. C'est-à-dire que la situation dans notre département est tellement extraordinaire par rapport au reste de la République que la plupart du temps, même sans question partisane, nos interlocuteurs sont incrédules ou ont du mal à croire ce qu'on raconte et pensent qu'il y a de l'exagération des élus maorais. Quand ils viennent, là, ils prennent conscience et puis ils prennent le temps de faire un focus sur notre île et ils ont la tournée des grands-ducs avec les services de l'État. J'ai bien entendu ce qui a été dit un peu plus tôt sur le programme. Le programme qui est fait pour les délégations parlementaires est fait par la préfecture avec des suggestions des députés, que ce soit Mansour Kamardine ou moi-même. Pour les délégations sénatoriales, ce sont les sénateurs qui complètent le programme. Donc sur la question qui a été soulevée un peu plus tôt dans votre débat de savoir est-ce que la société civile aura la parole et de rencontrer les victimes des violences, il y aura tout à l'heure ou demain une rencontre avec les forces vives et les collectifs qui habituellement portent la parole des victimes des violences et la parole de la société civile. Lors du voyage de la présidente de l'Assemblée, on avait réussi à insérer dans le programme une rencontre avec des parents d'élèves qui avait été une rencontre qui avait beaucoup marqué... Amgombani. Amgombani. Et là, ça n'a pas été le cas, mais j'ai bien entendu les remarques que vous avez faites. Je verrai avec la préfecture si on peut encore un petit peu modifier. Le programme, ils sont arrivés hier midi. Cinq jours. Ils sont là jusqu'à dimanche soir. Donc on va voir s'il y a un petit peu de marge de manœuvre. Leur planning est plein comme un neuf. Il y a aller au CRA, aller au centre pénitentiaire, faire une soirée avec la BAC, une sortie en mer pour la lutte contre l'immigration clandestine. Donc ils ont plus les rencontres politiques avec les élus, avec les forces vives. Donc il y a quand même un planning qui est extrêmement dense. Avec le général Barth et le DTPM. C'était hier et avec le procureur Brice. Donc on a pu avoir des échanges. Moi, je viens systématiquement lors des visites parlementaires pour les accompagner, puisque le protocole républicain permet aux parlementaires d'accompagner pendant l'intégralité du programme. Je considère que mon rôle, c'est de compléter la prise de parole des officiels qui s'adressent aux parlementaires. C'est ma prérogative de pouvoir dire ce que j'en pense ou ce que je trouve manque au tableau qui est dressé par rapport à Mayotte. J'estime que ce n'est pas inutile. Par exemple, hier, ils sont allés visiter le camp de Cavani. Et ça permet de donner du contexte. Ça me permet de donner du contexte à mes collègues élus. Et ensuite, il y avait une rencontre avec Solidarité Mayotte. Et ensuite, la discussion avec le général de gendarmerie, le DTPM et le procureur. Et donc, en quatre heures, ils ont réussi à avoir un point de vue qui est assez large. La discussion avec Solidarité Mayotte, vous pensez bien qu'on n'est pas du tout d'accord sur ce qu'ils font sur l'île. Pour autant, ça permet d'avoir un échange que moi, je n'avais jamais eu depuis que je suis élue avec eux. Et je n'en avais jamais eu avant. Et de compléter, ils défendent leur point de vue et de faire entendre que ce n'est pas un point de vue qui est partagé par l'ensemble de la population. Pourquoi ? J'estime que c'est important que mes collègues comprennent qu'il y a des désaccords, mais de laisser la parole à toutes les parties. Et en venant à Solidarité Mayotte, les personnes, mes collègues Sacha Oulier et Elodie Lafarge, la vice-présidente de l'Assemblée, sont passées du camp de Cavani à monter dans Cavani, aller jusqu'au bureau de Solidarité Mayotte, où ils voient un autre camp, parce qu'en fait, il y a des migrants africains qui dorment devant Solidarité Mayotte, et de parler avec les membres de cette association qui racontent les menaces dont ils sont l'objet, qui racontent les violences qu'ils subissent. Et pour moi, de dire, oui, mais dans quel contexte est-ce que vous comprenez que Solidarité Mayotte est devenue un pôle d'attraction, que vous n'avez pas pu accueillir tout le monde. Total, les gens sont partis au camp de Cavani, et maintenant, c'est une opération qui mobilise un effort de la puissance publique qui est très important. Donc ça, c'est important, parce que mes collègues arrivent, ils découvrent une situation, même si vous dites... Vous pouvez penser qu'elle est là depuis très longtemps, vous pouvez penser que c'est inextricable, infaisable, et moi, j'exprime, c'est mon rôle, les préoccupations du voisinage, les préoccupations de la population, et on a pu discuter ensemble avec les membres de Solidarité Mayotte, mais ce n'est pas du tout les seuls qui vont prendre la parole sur le sujet, sur les problèmes que pose l'asile pour Mayotte. Il y avait le sous-préfet Lick, le préfet Sautron, qui était présent. Donc d'aller dans les détails de la loi, de ce qui est applicable, ce qui ne l'est pas, puisque la plupart de mes collègues parlementaires ne connaissent pas les dérogations et les spécificités de ce qui n'est pas appliqué dans le droit français à Mayotte. Ça, c'est très important, parce que la plupart du temps, un parlementaire réfléchit avec tous les outils disponibles au sein de la République, et moi, quand je leur explique, oui, mais en fait, on parle des mineurs, il n'y a pas la circulaire Taubira, il n'y a pas de Solidarité Nationale, la question de Sacha Houllier, c'était, est-ce que les récipiendaires du droit d'asile à Mayotte peuvent circuler sur l'ensemble du territoire ? Et là, on lui explique, oui, cependant, ils n'ont pas les moyens de quitter l'île, donc en fait, ils restent bloqués sur l'île, que moi, j'ai appris, j'apprends toujours beaucoup de choses lors de ces visites, parce que c'est des échanges longs avec les services de l'État, j'ai par exemple appris que les demandeurs d'asile ont ensuite souvent entre 6 mois et 1 an pour obtenir des papiers d'identité qui leur permettent de voyager. Donc entre le fait qu'ils soient régularisés, qu'ils obtiennent l'asile, et qu'ils aient des papiers pour pouvoir voyager, il y a souvent un laps de temps. Donc en fait, ça permet une connaissance qui est plus profonde. – Estelle, ce déplacement s'inscrit dans le calendrier parlementaire qui va arriver et qui va nous concerner, avec notamment l'abolition du droit du sol, puis la fin du séjour territorialisé, puis la loi Mayotte. Dans l'ordre, on verra comment le calendrier… – Alors normalement, l'abolition du droit du sol, c'est un texte constitutionnel, et ça, c'est une séquence particulière, puisque là, il faudra les 3 cinquièmes du Parlement, c'est-à-dire le Sénat plus l'Assemblée nationale, et on sera à Versailles. Ça, c'est une modification constitutionnelle. L'abolition du séjour territorialisé devrait être dans la loi Mayotte. – D'accord. – Ce sera donc 2 séquences Mayotte au niveau parlementaire, pas 3. – Et c'est l'abolition du droit du sol, on l'a souvent évoqué ici, sur le plateau, en se demandant s'il y avait une fenêtre de tir pour que ça passe, et puis surtout si les problèmes d'immigration en métropole n'allaient pas emboliser notre besoin et faire que ça dérape complètement sur un sujet national en oubliant Mayotte et donc en ne votant pas. Et quelle est votre analyse politique aujourd'hui sur, je dirais, la fenêtre de tir qui s'offre à nous au niveau de l'Assemblée nationale ? – Juste pour qu'il y ait une clarté par rapport au calendrier. Actuellement, et ça peut changer, moi je n'ai pas le calendrier par exemple au Sénat, mais actuellement la loi Mayotte ou la modification constitutionnelle pour l'abolition du droit du sol n'est pas au calendrier de l'Assemblée nationale qui a son calendrier parlementaire à l'Assemblée nationale jusqu'en juillet. On a le programme, c'est pas encore tout organisé au sein de l'Assemblée, mais pour le moment ce n'est pas étudié. Ce calendrier à l'Assemblée nationale, il peut être modifié. Je ne suis pas dans la majorité, je n'ai pas les détails de ce que pense l'exécutif qui travaille avec Sacha Houllier et la vice-présidente de l'Assemblée nationale pour modifier l'agenda législatif. Donc le 22 mai, l'engagement du gouvernement, c'est de dire le texte de la loi Mayotte sera présenté au Conseil des ministres et ensuite ça partira au Parlement. Est-ce que ce texte va commencer par le Sénat ou par l'Assemblée nationale ? Je ne sais pas. Et ensuite, si c'est le 22 mai, ça veut dire qu'il est impossible que la loi Mayotte ou le texte constitutionnel soit débattu et voté avant les élections européennes, qui sont le 9 juin, je le rappelle. Donc ça veut dire que ça sort Mayotte du contexte électoral qui pousse à quand même une certaine surenchère. Je ne suis pas partisane, mais je connais mes congénères qui ont quand même l'art, on le voit sur la question avec la Réunion, de créer des problèmes ou de les faire monter en mayonnaise ou d'aller dans la surenchère, c'est-à-dire de dire, pour certains partis, c'est l'abolition du droit du sol à Mayotte, pourquoi pas sur l'ensemble du territoire national, ce qui est invotable. Mais par contre, l'abolition du droit du sol pour Mayotte, je pense que c'est votable parce que les LR et les centristes ont la majorité au Sénat, sont plutôt alignés avec le gouvernement, et à l'Assemblée nationale, toute polarisée qu'est l'Assemblée nationale, on peut penser que sur l'abolition du droit du sol, sur un texte du gouvernement, il y aura les macronistes, avec Horizon et le Modem, plus la droite et l'extrême droite. Ça veut dire que les LR et les RN devraient, logiquement, selon ce qu'ils défendent et leur poids à Mayotte, défendre l'abolition du droit du sol à Mayotte. Marine Le Pen a dit, lors d'une interview sur le plateau de Quisi, que son groupe voterait l'abolition du droit du sol. Elle l'a dit. On est comme Saint-Thomas, nous, on croit que ce qu'on voit... Vous n'avez pas tort. Vous voyez, ce n'est pas des promesses d'ivrogne, et c'est pour ça que c'est important que ce soit sorti du calendrier électoral, parce que là, sur ces dernières semaines, le RN a pris beaucoup d'engagement, par exemple sur la loi sur le nucléaire qui vient de passer, à changer trois fois de position de vote. Donc, en fait, ce que je dis, c'est que mathématiquement, ce n'est pas du tout impossible pour les 3-5e, pour l'abolition du droit du sol, et pour la loi Mayotte, qui là n'a pas besoin des 3-5e, elle a juste besoin d'une majorité. On peut y arriver. Moi, je pense que ces visites, j'ai discuté avec les élus, par exemple, socialistes, qui m'ont dit qu'ils veulent venir aussi. En fait, le fait d'avoir, depuis mon élection, mis une énorme focale médiatique nationale sur ce qui se passe à Mayotte, que les successions de sondages sur la vie de nos compatriotes en métropole, qui soutiennent l'action du gouvernement, et qui disent, Mayotte a besoin d'aide, Mayotte a besoin de sécurité, et comprennent la détresse dans laquelle on est, c'est un formidable levier politique, parce qu'en fait, ça pousse les autres partis à modifier leur position. Le désintérêt de dire qu'on ne connaît pas la situation, ce n'est plus une solution acceptable d'éviter le sujet, de le mettre sous tapis, parce qu'en fait, vous pouvez aller, et vous pouvez discuter avec tous les maopolitains, vous pouvez aller n'importe où maintenant en métropole, les gens savent qu'il y a une grave crise à Mayotte. Ça, c'est énorme, parce que ça pousse tout le monde à s'intéresser au sujet. On n'est pas tous d'accord sur les solutions. On est d'accord, mais au moins, on fait un travail important. Ça, c'est hyper important. Moi, je veux le dire parce que je comprends que nous, on est dans une cocotte minute, la situation est extrêmement grave, et on doit faire monter la prise de conscience dans l'hexagone assez vite pour qu'il y ait des décisions et faire redescendre la tension ici. C'est ça qui est le plus difficile pour moi. Estelle, si vous êtes d'accord, on va tourner juste une page de pub. Mais oui, mais oui, il faut bien payer notre antenne. On va faire sauter le journal, parce que ça, ce n'est pas indispensable. Vous avez tous les pouvoirs. Voilà, exactement, j'en profite. Ce n'est pas souvent. Et on vous retrouve tout de suite après pour la séquence de questions avec les téléspectateurs. Et on recommencera, si vous en êtes d'accord, avec la visite du responsable... Oui, je vous suis. Du responsable des bâtiments... De l'immobilier au niveau du ministère de la Justice. Notre seconde prison. Allez, très rapidement, une page de pub et on se retrouve tout de suite après. Estelle, non. Je vous donne le numéro... Je vous donne le numéro de téléphone ? C'est mieux. C'est le 026960-3750. Allez-y, c'est maintenant. En attendant, la première question est-elle... Oui, madame Anne-Constance Anguena. Le responsable de l'immobilier du ministère de la Justice est à Mayotte, Gérald Darmanin l'avait d'ailleurs dit le 11 février quand il est venu, que cette personne allait venir rapidement puisqu'on attend de lui qu'il identifie un terrain pour la seconde prison. Peut-être également qu'il envisage l'extension de Magica Vaud sur les mètres carrés qui restent. Estelle, on en est où ? Parce que je sais que vous avez accompagné ce monsieur. J'ai discuté avec ce monsieur qui dirige une équipe qui est à Mayotte. C'est l'Agence publique de la Justice. Et c'est toujours intéressant ces discussions au plus haut niveau puisque je lui demandais où on en était de la demande de foncier au conseil départemental puisque l'équipe du ministère de la Justice qui vient chercher de l'immobilier avait rendez-vous seulement avec l'EPFAM et pas avec le premier propriétaire foncier. Ce monsieur et son équipe n'avaient pas rendez-vous avec le président du conseil départemental ni personne du conseil départemental, le conseil départemental, qui est le premier propriétaire foncier. Donc là, j'ai quand même expliqué et j'ai pris mon petit téléphone, votre député secrétaire, pour appeler l'équipe du président du conseil départemental pour organiser un rendez-vous pour que ces gens se parlent et se rencontrent. Puisque l'objectif de l'Agence publique de la Justice, c'est la cité judiciaire. Ça devrait avoir d'abord sur ce terrain le déménagement de la déale, ça veut dire pas avant 2027. Ensuite, et donc là en ce moment, c'est le concours d'architecture qui va être lancé l'année prochaine. Et le centre éducatif fermé de 12 places. Qui sera sur le même site. À Malamani, Chironghi, 12 places pour le centre éducatif fermé. C'est une blague ? Ce n'est pas une blague. Donc votre servante qui a une petite descente d'organe et qui lui dit « Mais pardon, mais en fait, ce n'est pas du tout suffisant. » Et ensuite, et donc là, les femmes, ils ont déjà trouvé, donc pour la cité judiciaire et le centre éducatif fermé, c'est dans les tuyaux. Mais 12 places, Estelle, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas suffisant. Donc ça, il va falloir... Moi, j'apprends aussi certaines informations. Donc je vais devoir remonter au charbon à Paris. Et donc pour le deuxième centre pénitentiaire de 400 places et le centre de semi-liberté pour 20 places, là aussi, c'est vraiment sous-dimensionné, là, cette équipe est en recherche de fonciers. Et donc, a visité un terrain à Kauény, devait visiter un terrain à Kauény proposé par l'EBFAM avec 16 ou 17 propriétaires. Mais Estelle, on ne va pas mettre la prison dans Kauény. Donc j'ai expliqué, vous perdez votre temps. 16 ou 17 propriétaires, déjà, je ne comprends pas que vous ne sachiez pas combien il y a de propriétaires, mais ça veut dire qu'il y a au moins une soixantaine, 80 ayant droit, sans compter les occupants illégaux, puisque Kauény, grosse densité d'occupation illégale. Donc voilà. Et comment dire, le sujet, l'autre terrain qui serait visité serait vers Dembény. Donc moi, mon travail, ça a été de les mettre en lien avec les autorités préfectorales et le conseil départemental, mais enfin surtout le conseil départemental, pas les autorités préfectorales, pour qu'ils se rencontrent et qu'ils arrivent à demander officiellement, puisque mon interlocuteur à l'Agence publique de la justice était incapable de me dire si le cabinet du ministre ou lui, son administration, n'avait fait aucune demande au conseil départemental, il ne savait pas si le cabinet du ministre avait fait une demande pour le terrain. Donc voilà, moi, je pousse, je tire, mais il y aura ces trucs et alors il va falloir que ce soit à taille parce que si on est systématiquement sous-dimensionné, on n'aura jamais les capacités pénitentiaires nécessaires pour notre île et je vous rappelle qu'il y a quand même beaucoup de gardiens de la pénitentiaire maorais qui sont dans l'hexagone qui comptent sur la construction de ces projets pour pouvoir rentrer et travailler chez eux à Mayotte. Qu'en est-il de l'extension du centre actuel de Magique à Vaux ? C'est à l'étude finalement parce que moi aussi, j'ai demandé, j'ai dit avant d'aller se lancer dans ces projets mirifiques, peut-être qu'on peut agrandir l'existence. C'est maintenant à l'étude et donc ça devrait avancer. Mais avancer positivement. Oui, oui. Donc ça veut dire se faire, probablement. Avancer positivement. Ils sont à l'étude. Je ne peux pas vous dire autre chose. Non, mais une étude, ça peut conclure en disant non. Eh bien, je ne sais pas. Ils sont en train d'étudier. Mais à une constance, c'est quand même. Moi déjà, je trouve que je suis impatiente. Moi, je suis très impatiente, Estelle, dans la vie. C'est une qualité. Je ne sais pas. On a un auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous vouliez poser une question à Estelle. Oui, 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 oui. Bonjour, Madame la députée. Bonjour, monsieur. Et je voulais savoir si Madame la députée avait des nouvelles de Thierry Lemasson, le directeur de la Piste Longue. Parce que normalement, je crois, si je ne me trompe pas, il devait nous informer. Nous, la population maorais est en janvier. Et on est au mois de mars. Toujours pas de nouvelles de la maison de la Piste Longue concernant la construction de la Piste Longue. Parce qu'il y en a marre, au moins, pour les maorais. Oui, vous avez raison. Pas de nouvelles. Je vous réponds. Je n'ai pas de nouvelles. Parce que là, il devrait présenter les projets. Oui, moi, j'ai insisté auprès de monsieur Masson sur le fait que si le projet à Bouillonie était un vrai projet, donc il y a le rallongement de la piste en Petite Terre et l'État nous a sortis avec monsieur Masson, oui, mais il faut étudier un projet alternatif à Bouillonie. J'ai dit oui, très bien. Si c'est le cas, vous devez présenter un projet qui est chiffré avec une compensation pour l'activité en Petite Terre. Et vous devez nous faire une étude complète. Il n'est pas question de proposer deux projets alternatifs qui servent juste à ralentir le processus d'une promesse qui a été faite depuis plus de 20 ans à Mayotte et qui, en fait, sème la zizanie entre les élus, puisque vous avez quand même bien compris, et dans les deux cas, ça reste dans ma circonscription, mais ça sème un bazar au niveau des élus locaux qui est innommable, qui va servir de prétexte à l'État pour dire « Ah, ben, personne n'est d'accord à Mayotte, donc on n'avance pas. » Donc là, j'ai dit « Si vous voulez faire une consultation, vous devez la faire avec toutes les informations. » Et ça, cet échange, je l'ai eu avec lui, ben, en fait, il y a maintenant un an et je n'ai plus de Noël de plus. Mais vous avez entendu sur les... Il était dans les médias, donc je ne sais pas où ils en sont et je prends bonne note de votre question. Je la poserai à l'exécutif à Paris. Estelle, sur un sujet un peu différent, on revient sur la loi Mayotte, où en est la préparation de la loi Mayotte ? Parce qu'on ne parle plus que du débat... C'est dans les tuyaux du ministère de l'Outre-mer et du ministère de l'Intérieur. Pour le moment, je n'en sais pas plus. Moi, j'ai demandé à la ministre de l'Outre-mer, Mme Guévenou, où est-ce qu'elle en était. Elle m'a dit « Je constitue mon cabinet. » Voilà. Oui, mais normalement, la préparation de ce texte de loi devait, en théorie, se faire. Elle l'a dit elle-même, avec des groupes de travail, avec les élus maorés. Enfin, il devait y avoir un travail main dans la main entre... Voilà ma main. Voilà mes mains. Je n'en sais pas plus. Je n'ai pas entendu parler de groupes de travail. Je n'ai pas de nouvelles du cabinet du ministère de l'Outre-mer. Et voilà. Alors, autre... Après, juste pour qu'on soit bien clair, ce n'est pas une première que ça aille. La temporalité du gouvernement et le travail avec les élus, d'abord, on ne fait pas partie de la majorité, mais la temporalité, ça peut aller très, très vite. Ça peut être une ou deux réunions deux, trois semaines avant le texte. Jusqu'au 22 mai, il y a du temps. Il y a du temps encore. Il y a du temps. C'est pas... J'aurais préféré qu'on prenne le temps beaucoup plus en amont. Mais c'est pas... C'est pas catastrophique pour le moment. OK. Mais ne vous inquiétez pas que je monterai au créneau si nécessaire. On a un autre téléspectateur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame la députée. Bonjour. Alors, moi, je suis surveillante pénitentiaire. Oui. Et je voulais savoir quand est-ce que vous passez nous voir parce que vous êtes passé il y a quelques mois de ça. Exactement. Et on me dit bien que vous revenez nous voir parce qu'en ce moment, ça bouillonne là-bas. Oui, j'ai vu ça, j'ai entendu. J'espère avoir le temps de venir lors de mon séjour. Sinon, je reviendrai lors de mon retour puisque je suis attendue à Paris. Mais je suis attentivement la situation. Et vous savez tous que vous êtes en train de me joindre régulièrement pour me tenir au courant de l'évolution. Donc je suis la situation à Magicao que je sais en surpopulation critique. La délégation parlementaire doit aller au centre pénitentiaire. Et donc, il me semble que vous aurez l'occasion de faire entendre vos doléances. En tout cas, j'y suis très attentive. Mais ce n'est pas parce que je ne viens pas à Magicao que je ne suis pas la situation de un. Et de deux, je dois aller dans les centres pénitentiaires dans l'Hexagone où il y a une grosse situation avec vos collègues maorais qui font face à beaucoup de racisme dans les centres pénitentiaires de la part de leurs collègues. Et donc, je dois me rendre aussi dans les centres pénitentiaires dans l'Hexagone pour aller voir la situation de mes propres yeux parce que vous savez que les députés ont un accès libre des centres de rétention et des centres pénitentiaires. Je vous suis. Merci. Merci beaucoup, monsieur. N'hésitez pas à appeler pour poser vos questions à Estelle Youssoupha. C'est le 02 69 60 37 50. Estelle, le démantèlement du camp de Cavani prend un petit peu plus de temps que ce qui était prévu au départ, selon nos informations non officielles, évidemment. Il semblerait qu'il soit en panne. Je crois qu'on peut utiliser ce terme-là parce qu'il n'y a plus de logements pour reloger les migrants. Donc, ce qui veut dire que tous les logements destinés aux opérations de décasage sont occupés par les migrants africains qui ne vont pas les quitter si vite. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut quelquefois six mois, un an pour avoir les papiers après l'obtention du statut de réfugié. Oui, mais là, en fait, actuellement, pour le démantèlement du camp de Cavani, les autorités préfectorales ont accéléré ce processus pour les permettre leur évacuation dans l'Hexagone. C'est les vols que vous avez vus où ils sont partis dans un château dans les Yvelines. Et moi, j'ironise, mais je suis très sérieuse. Je suis ravie que ces migrants aillent dans un château dans l'Hexagone parce que ça fait hurler les élus métropolitains. Oui, bien sûr. Pas que locaux, nationaux. Et là, toutes les bonnes leçons d'humanité du reste du pays qui nous disent qu'il faut développer l'accueil, que chacun prenne sa part. Et puis, je ne doute pas que d'ici peu, ça va percoler et que tout le monde va me dire est-ce qu'on peut donner les moyens de protéger notre frontière ? Voyez, moi, je suis assez perverse. Je l'assume complètement. On laisse Mayotte subir la situation migratoire. Il n'y a pas de solidarité pour la prise en charge des migrants. Qu'on aille répartir la misère sur l'ensemble du territoire. Comme personne ne veut les accueillir, tout le monde aidera Mayotte pour protéger la frontière. Donc, les personnes qui sont actuellement sur le camp de migrants, là où... Moi, j'avais alerté, j'avais prévenu, le fait d'avoir organisé cette évacuation, mais surtout de l'avoir fait savoir, ce n'est pas de vider le stade, c'est de l'avoir fait savoir, a fait qu'il y a toujours des migrants qui arrivent et qui viennent dans le stade, alors qu'ils ne sont pas prévus pour les plans d'évacuation. Et donc, là, lors de la visite, l'équipe préfectorale nous a dit qu'il y avait environ 1 200 personnes qui devront être évacuées du stade de Cavani. Donc, ça prend beaucoup plus de temps puisqu'au départ, les autorités nous avaient affirmé tout tranquillement... 400, malgré ce que toute la population disait, ce n'est pas du tout ça. Et en fait, il y a un espèce d'effet de vase communiquant. Donc, on estime qu'il y a environ 6 000 Africains migrants qui sont sur l'île. Et en fait, comme ils ont compris que le camp de Cavani, les personnes étaient évacuées et beaucoup dans l'Hexagone, ils commencent à venir au stade pour... Alors après, c'est le boulot de l'État. Moi, ça prendra... Le temps que ça prendra, ça n'ira jamais assez vite. Mais il ne faut pas qu'il lâche le morceau. On a un téléspectateur en ligne et on va... Ou une téléspectatrice. Ou une téléspectatrice et on reviendra sur le camp dans quelques minutes. Madame, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Encore un monsieur. Posez votre question à Estelle. Elle est toute ouïe ? Oui. Bonjour, madame la députée. Bonjour. Alors, j'ai... J'entends pas très bien. J'ai une question que je voulais poser. Donc, c'était une question globale. Est-ce qu'on est au courant du projet, justement, global de la France pour Mayotte ? Et de deux... Vous entendez pas ? Oui, je vous écoute si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort parce que j'ai beaucoup de mal. Je suis vieille, vous savez. Je n'entends rien. Donc, le projet global de la France pour Mayotte, Estelle. Est-ce que vous en avez connaissance ? Alors, je pense que... Le vrai projet, le vrai projet de la France pour Mayotte. Et puis, segundo, je voulais juste lancer un message aux Rignanais, leur dire que le problème qu'il y a à Mayotte, au lieu de se mettre contre Mayotte, contre les Mahorais, il faut qu'ils sachent qu'on est justement une phase communicante et qu'il faudrait voir le problème ensemble. C'est-à-dire qu'on est des territoires de Français dans l'autre mer et qu'il faut qu'on regarde comment on va faire ensemble parce que, de toute façon, on est lié. On est lié par la France, au fait. Donc, on ne peut pas... La Réunion ne peut pas marcher seule et Mayotte ne peut pas marcher seule. Absolument. On doit marcher ensemble. Alors, je vais faire écho à ce que vous dites. Moi, je pense que les propos qui sont tenus par le collègue Ratnon ne sont pas une surprise puisque ça fait un moment qu'il tient ces propos-là. et qu'en fait, à un moment, on ne peut pas continuer à expliquer dans l'hémicycle ou devant le président de la République ou dans les médias réunionnais que Mayotte doit accueillir plus, que la frontière entre Mayotte et les Comores est une frontière artificielle et que les Mahorais sont des Comoriens, remettre en cause le caractère de Mayotte française, refuser de voter le soutien à toutes les mesures pour lutter contre l'immigration clandestine, nous donner des grandes leçons sur l'accueil et ensuite nous dire je voudrais une frontière intérieure entre deux départements français, avoir bénéficié pendant 40 ans de tous les investissements de l'État en disant on fait une jolie belle région où tout est piloté et construit à la Réunion en incluant les besoins pour Mayotte et ensuite nous dire quand on a besoin et qu'on veut bénéficier des infrastructures, « Ah non, 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 gardez tout chez vous ». Moi, vraiment, je suis exaspérée par l'attitude de certains élus réunionnais parce que là, laissez faire la maophobie. Ça fait des décennies que les Mahoraises et les Mahorais le subissent sur le terrain à la Réunion, que les élus ne disent rien. Moi, je suis allée plusieurs fois à la Réunion, j'ai expliqué au préfet « Attention ! » parce que ce qu'il se passe à Mayotte, le manque de soutien de la Réunion, ça va déborder et ça va venir jusqu'ici et ça va développer des tensions communautaires. Donc que maintenant, tout le monde se réveille en faisant les ravis de la crèche pour taper sur les Mahoraises et les Mahorais, c'est une honte absolue. Moi, je suis scandalisée par les propos que tient la France insoumise qui nous donne des grandes leçons d'humanité et qui, visiblement, les droits de l'homme, ça marche pour les Réunionnais mais pas pour les Mahorais. Nous, notre droit à vivre en sécurité, c'est non. Nous, quand on est français, on est français mais juste à Mayotte et pas à la Réunion. Juste à un moment, il va falloir être clair, les droits sont les mêmes pour tout le monde au sein de la République et ça va dans la juste ligne de ce que dit Mme Bello devant le chef de l'État quand elle se permet lors du déjeuner des élus ultramarins devant le président Macron de dire « La France dans l'océan Indien, c'est la Réunion. » Devant des élus Mahorais. Donc à un moment, là, je le dis publiquement parce qu'il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Moi, j'ai quand même vu les élus LFI se lever vent debout contre Wambouchou. Vent debout en disant « Toutes les opérations du ministère de l'Intérieur sur la lutte contre l'immigration clandestine, c'est de la xénophobie. » Là, je les attends toujours pour s'exprimer pour la xénophobie de la pétition lamentable qui circule. Il n'y en a pas un pour ouvrir sa bouche. Qui ne dit rien qu'on sent ? Qui ne dit rien qu'on sent ? Ces gens sont en train d'alimenter la haine contre les Mahoraises et les Mahorais qui sont des citoyens français qui sont chez eux à la Réunion. Donc, à un moment, quand Mayotte accueille les réunionnais qui viennent ici tranquillement, ne disent rien, investissent ou travaillent ou viennent en vacances, nous, on n'est pas en train de leur dire « Vous rentrez chez vous. » Donc, à un moment, il va falloir tous qu'on baille devant sa porte. Nous, nous donner des leçons d'humanité en nous disant « Vous accueillez, vous continuez à accueillir vos frères, vos sœurs. » À nous, visiblement, on n'est ni frère ni sœur. On est juste bons à payer, à raquer, à payer nos impôts, à financer les infrastructures à la Réunion ou Air Austral parce que Mayotte est la vache allée de la Réunion à de nombreux égards et là, il n'y a personne pour protester, pour encaisser l'argent des Mahoraises et des Mahorais. Deuxième point, que veut faire la France à Mayotte ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cependant, cette discussion sur l'abolition du droit du sol, l'abolition du visa territorialisé, la loi Mayotte, c'est le moment de vérité pour Paris comme pour Mayotte. La situation dans laquelle on est n'est pas le fruit d'un mandat ou deux. Ça fait 20 ans que les départements vont à la dérive. Ça fait 20 ans d'indécision. On ne va pas en sortir en deux semaines ni trois mois. Par contre, toutes nos contradictions, le fait que certains de mes collègues parlementaires soient contre l'abolition du droit du sol. Ils ont signé la lettre qui a été envoyée à l'État fin septembre qui demandait texto l'abolition du droit du sol. Ils l'ont signée. Maintenant, ils s'expriment dans les médias en disant je suis contre. Il va falloir sortir de l'ambiguïté. De la même manière, on a un département qu'on est en train de perdre, qui est complètement déstabilisé par l'immigration clandestine. Il va falloir que Paris décide si elle a les moyens de ses ambitions si elle peut défendre son territoire et protéger nos frontières. C'est pour ça que c'est un moment de vérité. Nous, il va falloir qu'on balaye devant notre porte et inversement, il va falloir que Paris aille au bout de son geste et que dans la loi Mayotte, il y ait les éléments chiffrés, financiers, avec une programmation pour les investissements pour notre île dont la piste longue. Alors, il y a Salim Derré qui répond à la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur la présence du ministère de la Justice pour dire, et c'est le premier vice-président du conseil départemental chargé notamment des questions foncières pour dire que le ministère de la Justice n'a jamais saisi le conseil départemental pour demander un terrain, ce qui explique qu'effectivement, il serait sur un terrain privé à Kawini. et saura que le président à ma demande à accorder un rendez-vous avec l'agence publique de la justice et j'espère qu'on va enfin avancer. Et autre point de Salim, c'est de dire que lui aussi a relancé Christophe Masson sur la présentation des résultats de l'étude de comparatif. On va finir, alors on va aller très très vite parce qu'il est 27, il reste une question. Oui, il reste un auditeur en ligne puis on fera sauter le journal. Estelle ? Oui ? Non. Madame, monsieur. La question. Rapidement, votre question si vous êtes en ligne. Allô ? Oui, écoute, c'est Salim, vous avez déjà... Ah, monsieur Nderré, en stéréo. En stéréo, monsieur Nderré. Je viens de faire votre porte-voix, Salim. Alors, je vais être très bref. Effectivement, sur l'aéroport, j'ai relancé Christophe Masson il y a 2-3 semaines et il m'a expliqué tout simplement par texto que la préfecture ne lui a pas donné le feu vert pour convoquer. Alors, nous, on attend depuis décembre et on attend toujours. Donc, je vais le saisir officiellement parce qu'il faut quand même qu'on nous dise ce qu'il en est de cet aéroport. Qu'il soit au nord ou en Petite Terre, nous, les maorais, on veut un aéroport. Sur le sujet foncier, je l'ai dit, je l'ai rappelé plusieurs fois dans toutes les antennes qu'on ne nous a jamais demandé un foncier à part la cité judiciaire de Kaweni qui est déjà actée et la gendarmerie, la caserne de gendarmerie qu'on a demandé pour Congo qui serait sur Missénie et on est sur le dossier. Nous avons une réunion avec les services de l'État, la DERFI, lundi là parce qu'il faut quand même qu'on acte quelque chose. On est sur une partition État-conseil départemental donc lundi, normalement, on devrait aborder ce sujet foncier. Alors, si jamais on nous demande encore une fois un foncier pour la deuxième prison. Mais la deuxième prison, il faut qu'on aille vite aussi parce que le centre d'éducation est fermé pour 12 personnes. Moi, c'est n'importe quoi. Il faut qu'on aille de l'avant. Le camp de Cavani, on a eu une réunion avec le préfet hier. Les choses vont aller très vite. Monsieur le déré, c'est sympa. La prochaine fois que vous faites un temps de parole, je m'invite aussi. Monsieur le vice-président, la prochaine fois que vous faites un temps de parole, je viens aussi et puis je m'invite, ce sera sympa. Bonne journée. Je vous avais dit, madame la députée, il faut qu'on travaille ensemble. N'est-ce pas ? Non, non, mais je suis d'accord, je vous fais le même coup. J'arrive sur votre temps de parole, pas de problème. T'as fait d'aller. Votre question ou pas ? Votre représentante, donc moi, je suis là pour échanger avec vous. Allez, merci beaucoup en tout cas, Salim, d'avoir appelé. Estelle, c'était pas mal toutes ces questions. Oui, je pense que c'est pas inutile que le Conseil départemental propose aussi. Il ne faut pas non plus être passif et attendre qu'on demande. À un moment, quand ça fait plusieurs années que c'est sur la place publique à Mayotte, je pense que l'attitude passive n'est pas non plus une solution. À un moment, il va falloir l'établissement public de la justice m'a quand même expliqué est-ce que le Conseil départemental a proposé. Alors, j'étais un peu surprise, mais en même temps, je me suis dit c'est pas complètement infondé de la part de l'État compte tenu du fait que c'est une discussion très publique d'attendre aussi et j'espère qu'il y a eu autre chose qu'une réunion qui est prévue lundi parce que sinon, ça fait quand même beaucoup de retard sur ce dossier alors que c'est sur la place publique depuis plusieurs années. Depuis un certain temps. Estelle, moi, je suis ravie de ce format en une heure avec les questions, les réponses. la prochaine fois que vous revenez, c'est-à-dire dans pas longtemps, on refait la même chose ? Bah oui, avec plaisir. Parce que c'est important de voir, c'est vrai, on parle de plein de choses sur ce plateau, on avait oublié la piste longue et pourtant, c'est une préoccupation très importante pour les téléspectateurs. Non, 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 c'est très important. Moi, je reconnais que je n'y pensais pas et c'est un tort. Mais j'espère que ce sera en fait dans la loi Mayotte. Pour moi, ça fait partie des points sur la loi Mayotte. J'ai des attentes très fortes sur la convergence sociale, sur la piste longue, l'abolition du visa territorialisé et la question des investissements, donc que ce soit une loi de programmation qui flèche les investissements sur plusieurs années pour nous donner de la visibilité. Donc, il y a des infrastructures qui sont importantes sur le deuxième hôpital qui n'est pas, sur lequel on n'avance pas, sur la question des routes nationales et pas départementales. Donc, il y a des investissements structurels sur lesquels j'attends et j'espère que ce sera dans la loi Mayotte. Merci infiniment. Merci Estelle. C'est la fin et à très vite. C'est la fin de ce temps de parole tout de suite à la suite de nos programmes.